Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que se passe-t-il pas ma vie ? Es-tu choquée ? Tu n'as pas beaucoup de temps. Mais ma fille, enfin, voyons. Vous n'auriez pas dû faire ça. Tu t'attendais à ce que je sois gentille avec toi ? C'est mal connaître Manjari, ma fille. Regarde, c'est pour ça que je t'ai dit que tu es très narive. Il n'y a personne ici. Écoute, ne rapproche pas. Oui, Kabir. Que t'est-il arrivé ? Il ne s'est rien passé, madame. Sauf que la cible n'est pas là. Quoi ? Attends. Je vais te rappeler. Va et ma vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes surprise ? Je peux vous dire quelque chose ? Vous n'auriez jamais dû envoyer quelqu'un pour me tuer. Vous avez eu tort. Va et ma vie, va et ma vie. Tu es incroyable. As-tu vraiment pris ma plaisanterie au sérieux ? Pourquoi je te ferais tuer, hein ? Si c'était une plaisanterie, laissez-moi vous dire qu'elle était de très mauvais goût. Et vous allez me payer très cher. Cette mauvaise blague. Vous n'imaginez même pas ce que je vous réserve. Arrêtez de me prendre pour une imbécile. Compris ? Elle s'est avérée très rusée, cette petite. Elle ne paie rien pour attendre. Je vais devoir lui donner une bonne leçon à celle-là. Elle a une confiance excessive. Oh mon Dieu ! Vous êtes incroyable ! Je vous ai constamment demandé de prendre l'avis de ce maudit Vinayak. Mais vous n'avez jamais écouté mes prières. Maintenant, regardez tout ce que je suis obligée de faire à cause de ça. Pourquoi t'as pris tout ce temps ? Imbécile ! Nous aurons une occasion formidable de tuer Vin demain. Rajbir pense exactement comme je m'attendais à ce qu'il pense. Ça commence plutôt bien. Mais à qui est-ce qu'il parle ? Est-ce que tu es fou ou quoi ? Tu as complètement perdu la tête, Rajbir ! Rajbir ! Rajbir ! Essayez de comprendre, s'il te plaît. Quand Vinayak s'est blessée dans un accident de voiture la dernière fois, la police n'était pas impliquée. Mais cette fois, la police suit de très près absolument tout ce qui se passe dans cette affaire. Et ce... commissaire ? Il va bientôt découvrir toutes nos maligances pour tuer Vin. Rajbir, tu réalises ce qui va se passer après ça ? Dois-je vraiment te dire ce qui va se passer ? Prachi, mais... mais... Ma propre sœur veut faire du mal à Vin ? C'est horrible, Prachi. Je ne veux pas croire que tu veuilles faire tuer Vin uniquement pour ton propre plaisir. Je ne veux pas croire que tu sois ma sœur, Prachi. Tu es tellement bête. Quand est-ce que tu vas comprendre ? Il n'y aura aucun garde du corps avec Vin demain. Il va se rendre à sa réunion à ses heures demain. Et en plus de ça, il sera tout seul. Il va partir pour sa réunion. Et il reviendra... complètement mort. Je t'en prie, pense-y, Rajbir. J'ai vraiment peur, tu sais. Que se passera-t-il si on se fait prendre cette fois ? Hé, tu te rends compte que Gori aussi est avec nous ? Je pense que nous avons besoin de les former de nos plans. J'espère que tu te souviens comment. Elle a essayé de nous compromettre. Qu'est-ce que Gori a fait ? Exactement. C'est ce que je veux te faire comprendre. Nous avons besoin de donner une bonne leçon à Gori. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Après tout, c'est bien elle qui a mis le corps de Lakshmi dans le coffre de la voiture. C'est pour ça que nous allons faire tuer Vin et nous allons le cacher dans le coffre de la voiture de Gori. Ensuite, on sera égale. C'est Gori qui a tué Lakshmi alors ? Voilà. Tout ce que t'auras à faire, c'est de parler gentiment à Gori et faire en sorte de l'emmener avec toi demain. Le reste du plan, c'est moi qui m'en occupe. D'accord ? Es-tu sûr de ça ? Et si on se faisait prendre ? Même pas pour 1.5 milliard ? Si je veux. Je ne peux plus attendre. Tu ne peux pas attendre ? Ben, les toilettes sont là. Vas-y. Allez, Radjbir. Nous avons besoin de prendre le risque si nous voulons nous emparer des 1.5 milliard de roupies, chérie. Je pensais que Radjbir était seule derrière tous ces complots. Mais il se trouve que Prachi et Gori sont aussi impliqués. Vinou ne sortira pas de la maison demain. Et vous allez tous payer pour ce que vous avez fait. Alors, tous les trois, vous aurez besoin d'avouer vos crimes. Je disais que j'étais désolé. Ma chérie, est-ce que tu as hâte de me voir ? Je ne peux même pas te dire quand ce sera possible. Je ne peux même pas venir te rencontrer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis au courant de rien. Il n'y a personne à la maison aujourd'hui. Je veux te voir aujourd'hui, point barre. D'accord ? Dépêche-toi. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Madame Kundra ne m'a pas encore donné des instructions. Et Dieu sait si Vaibavi va la rappeler. Je pense que je devrais aller passer du temps avec ma chérie. Finalement, je vais pouvoir venir te voir, ma chérie. Très bien. Je t'attendrai. Hum, très bien. Tant que cela signifie que même Gori et Prachi veulent la mort de Vinayak ? Ridi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à s'abaisser autant pour de l'argent. Grand-mère, ce qui est vraiment dommage, c'est que l'un d'entre eux est Prachi, ma propre sœur. Quoi ? D'une part, ils essaient de le tuer. Et d'autre part, Manjari est toujours soucieuse du bien-être de Vin. Ridi, prends soin de toi. Je sais très bien ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ce qui compte pour le moment, c'est que Rajbir avoue tous les crimes qu'il a bien pu commettre. Non, grand-mère. Rajbir n'est pas le seul impliqué. Nous avons besoin que Gori et Prachi aussi avouent leurs crimes. Ils ont joué avec le feu. Et ils méritent d'être punis pour leurs mauvaises actions. Grand-mère, écoute-moi bien. Voilà ce que nous devrons faire. Ridi, vous m'entendez ? Vous êtes toujours en train de donner des ordres aux gens. Oui, grand-mère. Je te parlerai plus tard, d'accord ? Ah, mais... Ridi... Ah, cette jeune fille. Elle est tout le temps pressée. Monsieur, c'est vous ? Avez-vous du travail à me donner ? Ne parliez-vous pas à votre grand-mère ? Oui. Et pourquoi avez-vous raccroché ? Ah, eh bien, monsieur, grand-mère et moi, nous nous parlons tous les jours. Ne vous en faites pas. Je la rappellerai plus tard. D'accord. Sinon, où est madame Pratima Sina ces jours-ci ? Elle est à la maison, sinon où serait-elle ? À la maison ? Mais vous m'avez dit qu'elle était en Amérique. Euh, oui, c'est ce que je voulais dire. Elle a une maison en Amérique. Elle est dans cette maison. Oh, je vois. Pourquoi restez-vous debout ? Non, monsieur, ça va. Asseyez-vous. Alors, monsieur, que vouliez-vous dire ? Êtes-vous pressée ? Oui, monsieur, parce qu'il y a beaucoup de travail à terminer. Voilà pourquoi. Bien, si vous avez beaucoup à faire, je suis prêt pour être votre assistant personnel encore une fois. Euh, monsieur, eh bien, en fait, les choses que je dois faire n'ont rien à voir avec le travail. C'est mon travail personnel. Je veux dire, c'est toujours du travail, mais c'est le mien et non le vôtre. C'est mon travail personnel. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Puis-je vous demander quelque chose ? Oui. Pourquoi ne puis-je pas savoir quel travail personnel vous devez faire ? Enfin, je veux dire, j'ai le droit de mieux vous connaître et votre famille aussi. En fait, je veux mieux vous connaître et aussi votre grand-mère. Monsieur, je vous parlerai de moi et de ma famille un autre jour si ça ne vous dérange pas. Mais monsieur, j'ai vraiment beaucoup à faire. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Un autre jour, s'il vous plaît. C'est bon. Je comprends, mademoiselle Sinan. Je suis désolé. Nous en reparlerons plus tard. Vous pouvez faire votre travail. J'ai eu de la chance de m'asseoir et de parler à Vinou. J'aurais pu passer plus de temps avec lui. Mais j'ai autre chose de plus important à faire en ce moment. Ridi, je te rappelle que tu m'as encore accrochée au nez. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Est-ce que tout va bien, dis-moi ? Grand-mère, tu sais, Vinou était là. Alors, très bien. Je te rappellerai un peu plus tard. D'accord ? Non, grand-mère. Rien n'est plus important pour moi que d'assurer la sécurité de Vinou actuellement. Même pas la compagnie de Vinou. Maintenant, écoute-moi bien, grand-mère. Oui, Ridi, dis-moi. Vaille-Bavie, Vaille-Bavie ! Pendant combien de temps vas-tu me faire attendre, hein ? Quand m'appelleras-tu, petite Vaille-Bavie ? Tes douze heures sont déjà écoulées, ma chère. Oui, vaille-Bavie. Les douze heures sont déjà écoulées. J'espère pour vous que vous avez mes dix millions de roupies. Ah, bien sûr, tu as des doutes ? J'ai déjà organisé les dix millions de roupies pour toi. J'attendais justement ton appel pour faire les arrangements nécessaires. Maintenant, dis-moi où dois-je te rencontrer ? Je me sentirai enfin mieux quand je t'aurai donné tout l'argent. Venez au rez-de-jeu, je suis au bas. En bas ? Où se trouve cet endroit ? Je suis au bas, dans le jardin des Kundras. Oh, mon Dieu ! Elle a réussi à entrer dans ma maison. Et si quelqu'un la voyait ici ? Tu vois ? C'est le problème auquel on doit faire face quand on traite avec des pauvres gens comme toi. Tu n'as pas eu honte de venir chez moi ? En venant chez moi, tu t'es attiré beaucoup d'ennuis, ma chère Vaipavie. Seul le temps pourra nous dire que de nous deux aura des ennuis. Est-ce que vous venez ou je dois venir vous chercher ? Non, 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 non. Reste là où tu es. Je te rejoins. Incroyable ! Maintenant, je vais devoir descendre pour tuer cette pauvre idiote. Mon Dieu, je ne peux plus faire beaucoup d'efforts. J'espère que vous comprenez. C'est mon travail personnel. Je veux dire, c'est toujours du travail. Mais c'est le mien et non le vôtre. C'est le mien, d'accord ? Elle est mon assistante personnelle. Et elle me dit qu'elle avait du travail personnel à faire. C'est pas juste. Et sa grand-mère et sa seule famille... A-t-elle quelqu'un de spécial dans sa vie ? Quelque... Quelqu'un qu'elle... Qui cela pourrait-il être ? Qui est là pour me déranger ? Qui est-ce ? Mlle Sina ? Monsieur, monsieur, je... Mlle Sina, que vous êtes-il arrivée ? Je... Ridi, que se passe-t-il ? Dites-moi, vous allez bien ? Vous m'avez encore appelée Ridi et non Mlle Sina. Je vous ai bien eue, monsieur. Quelle imbécilité ! Pourquoi cette plaisanterie ? Quand les grands acteurs comme vous se mettent en colère, les gens ordinaires comme nous avons besoin de plaisanter pour vous apaiser. Est-ce le moment de plaisanter ? Non. Il est l'heure de dormir. Alors, allez dormir. Monsieur, toutes les lumières de votre chambre sont toujours allumées. Dites-moi, êtes-vous endormi ? C'est ma chambre. Les lumières aussi. Je fais ce que je veux. Et même danser si je le souhaite. Cela ne vous concerne en rien. Allez, finir tout votre travail personnel. Waouh, monsieur ! Danser ? Est-ce qu'on peut danser ? Danser ? On peut danser ? On peut danser ? Non ? On peut danser ? Est-ce que vous êtes là pour danser avec moi à cette heure-ci ? Non. Je suis là pour vous parler. Venez ici. Venez aller, asseyez-vous. Maintenant, je vais vous parler de moi et vous, allez m'écouter tranquillement. D'accord ? Je ne suis pas intéressé par vous, ni par vos discussions. Vous pouvez disposer. J'ai du travail important à faire. Mais, monsieur, qu'avez-vous à faire à cette heure si tardive ? Et je suis là pour toutes les choses importantes à faire pour vous. Je ferai tout. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Réellement, j'ai du travail personnel à faire. Je n'ai pas besoin de votre aide pour mon travail personnel. Alors, vous pouvez disposer. Comment vas-tu ? Vous êtes sérieuse ? Eh bien, je ne pouvais pas être ta belle-mère. Mais tu peux me considérer comme ta maman. Je te vois après tant de jours, ma fille. Je suis extrêmement contente de te voir. Et tu penses que je plaisante, hein ? Viens et fais-moi un câlin. Viens. Écoute, tu as fait une bêtise. Envenons chez moi. As-tu compris cela ? Hein ? Tu sais, ma chérie, je pensais que nous ne serions vus ailleurs, dans un endroit isolé. Je croyais que nous allions sortir pour discuter. Ce n'est pas juste. J'aurais tellement apprécié une sortie. Je m'ennuie tellement à la maison, es-tu ? Mais où est mon argent ? Ça alors ? Alors c'est uniquement pour l'argent que tu t'es ramenée. Tu ne voulais pas me voir, au fait. C'est ça, hein ? Si ce n'était que ça, t'avais qu'à me donner ton adresse et je te l'aurais fait parvenir, ton argent. Je sais que vous auriez sans doute envoyé vos hommes après moi pour me faire tuer. Oh ! Dans ce cas, je ne t'adresserai plus la parole. Tu n'as que ce mot à la bouche, l'argent, oui, l'argent. Tu ne te soucies pas de moi. Ah, tu seulement pris le temps de me demander comment j'allais. Tu sais, j'ai récemment eu de petits problèmes musculaires et c'est... C'est pour ça que j'ai envoyé quelqu'un prendre de tes nouvelles. Écoute, si on allait faire une petite balade ? Arrêtez maintenant, ça suffit. Donnez-moi mon argent que je puisse m'en aller d'ici. L'argent, mais ma pauvre, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu pourrais te montrer un peu plus patiente, s'il te plaît. Est-ce que l'argent veut tout dire pour toi ? Tu n'as donc rien d'autre dans la vie. Dis-moi, tu connais cette chanson qui dit ? Tu peux toujours compter sur de vrais amis. Hum... Bon, tu sais quoi ? Oublions ça. Nous ferions mieux de parler d'autre chose. Pourquoi ? Mais enfin, je viens de te dire que j'avais des petits problèmes de santé. Mais je vois bien que tu ne t'inquiètes pas le moins du monde pour moi. Tu viens ? Je ne veux aller nulle part. J'ai besoin de mon argent tout de suite. Je crois... que je vais vite devoir me débarrasser de cette fille. Ensuite, je dirai à Kabir de m'aider. Oh, mon Dieu ! Dépêche-toi, bébé. Viens par ici. Je ne veux pas attendre plus longtemps. C'est toujours réjouissant de se retrouver. Après t'avoir tant attendu, ma chérie. Admire mes cheveux. Approche-toi et embrasse-moi tendrement ici. Et reste à mes côtés pour l'éternité. Oui, pour la vie. Tu sais, bébé, tu m'as trop... trop ignorée ces derniers temps. Je me suis demandé ce qui pouvait autant... T'occuper pour que tu ne trouves pas de temps pour moi. Pour moi ! Viens. Viens. Tu m'as invité chez toi aujourd'hui, Gorée. Même si j'ai dû... Entrer chez toi par la petite porte. C'est toujours amusant d'avoir une relation. Quand personne d'autre n'est au courant, tu comprends ? Tu as parfaitement raison. Et si jamais un membre de ta famille me voit... Ma famille à moi ? Mon inutile Marie-Manbeer est partie à Delhi. Et les autres membres de ma famille ne se soucient pas de moi. D'ailleurs, bébé, je t'avouerai que je n'aime pas du tout te rencontrer dans cet endroit. Grâce à eux, tu sais. Tu sais quoi ? Je dois dire que ta maison est à la hauteur d'un vrai palais. En réalité, tu ne m'avais jamais dit que tu étais la belle-fille d'une famille fortunée. Ah ! Pourquoi est-ce que je t'aurais dit au juste, Kaby ? Et au passage ? C'est moi que tu aimes ou... La maison, hum ? Je suis totalement fou de toi. Est-ce que tu sais ça ? Chut ! Mais bien sûr que je le sais. Mais je sais aussi que... Toi et moi, nous allons beaucoup... Nous amuser. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Est-ce que tu n'as rien entendu ? Il n'y a que toi que j'entends. Je n'entends que les battements de ton cœur. C'est tout ce qui m'intéresse. Mon amour, j'ai entendu du bruit. Je crois qu'il y a quelqu'un. Tu as vraiment tout gâché, Kabir. Attends, je vais voir. Il est vraiment louche. Pourquoi nous avoir appelés s'ils ne voulaient pas qu'on se voit ? Annulez à la dernière minute. Nous avons des investisseurs. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Laissons-leur une chance, d'accord ? La réunion aura lieu dans deux jours. Je vais prendre les billets d'avion. Ne vous inquiétez surtout pas. On verra bien. D'accord. Pourquoi est-ce que la doux est là ? Kabir est dans la chambre. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, c'est sûr, je vais être démasquée. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Excuse-moi, j'ai un script à lire et à étudier. Allez-y. Vous pouvez lire votre script, vous savez ? Et si ça ne vous dérange pas ? Je vais gentiment m'asseoir ici et parler toute seule. Donc, tu veux parler toute seule ? Et si tu finissais par me déranger en même temps ? Bon, si je vous dérange, eh bien, vous pouvez me renvoyer, n'est-ce pas ? Je connais la chanson. Il y a plusieurs années de cela, j'étais encore une toute petite petite fille. Et ma chère maman et mon cher papa m'ont donné le nom de Reddy. Et vous savez, il y a une chose vraiment très étrange qui arriva soudainement sans prévenir. Quand j'y repense, j'ai grandi si vite. Excuse-moi, mais tu sais bien que tout le monde grandit, n'est-ce pas ? Excusez-moi. Vous lisiez votre script, non ? Où est-ce que vous m'écoutiez ? Je suis en train de le lire, oui. Oui ? Allez-y, allez-y, lisez-le, alors. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Un ami. Le meilleur de tous les amis. J'aurais tellement aimé te raconter notre enfance, Vinou. J'aurais tant aimé te dire que j'étais ton ami, Sidi. Vinou et Sidi, les meilleurs amis, de vrais confidents. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu dois te cacher, Kabir. Allez, s'ils te voient dans ces conditions, crois-moi, ils ne t'épargneront pas. Tu ne peux même pas imaginer. Je suis sûre qu'ils n'hésitent pas une seule seconde à me réprimander. Ils me mettront à la porte sans pitié. Où vais-je bien pouvoir aller ? Mais que vais-je faire ? Viens vite avec moi. Allez ! Quoi ? Là-dedans ? Je frappais à la porte. Bébé ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je savais bien que tu reviendrais à temps. Donc je pensais que nous pourrions nous offrir une soirée romantique, chérie. Oh, bébé. Tu devrais aller te rafraîchir, chérie. Je reviens. Chérie, c'est la fatigue ou c'est moi qui te fais tant d'effet ? Et tu oublies même où se trouve la salle de bain. Oui, je vais aller me changer, je reviens. Pour quelles raisons, Justin ? Laisse-moi au moins prendre une serviette. Attends. Il va tomber sur Kabir. Ensuite, mon cher ami me prie par la main. Il me dit qu'il ne me lâchera plus jamais la main. Eh bien, eh bien, est-ce que ton amie est... Est-ce qu'elle est toujours là avec toi ou... Tu es là avec moi. Comment devrais-je te dire que je ne parle de personne d'autre que toi ? Il n'y a vraiment que toi, Vinou. Tu ne m'as... Tu ne m'as toujours pas donné de réponse, Ridi. Je... J'imagine que tu étais en train de parler à ton amie, n'est-ce pas ? Lorsque je suis arrivé dans la pièce et que tu... Je suis toujours en train de lui parler. Quoi ? Oui. En effet, j'étais bien en train de lui parler. Le seul problème, c'est que je ne sais pas où il se trouve. On ne s'est pas revu depuis. Donc, je ne sais pas vraiment où il se trouve. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive maintenant ? J'ai faim, en fait. Je vais sortir prendre un peu l'air. Tu sais, j'apprécierais vraiment de le rencontrer, cet ami. Vous n'avez qu'à me donner l'argent. Que je puisse enfin m'en aller. Oh, va et bavis, va et bavis, va et bavis. Écoute, je pourrais peut-être t'apprendre quelque chose. Être avide d'argent est vraiment quelque chose d'horrible, tu vois. Et tu dois savoir que l'argent est la base de tous les problèmes, non ? Regarde-moi. Je n'ai reculé devant rien pour l'argent, tu vois. Ça suffit. Ah non, non. Voyons où sont passées tes bonnes manières. On ne coupe pas la parole à un aîné. Mais te rends-tu seulement compte à quel point tu te montres irrespectueuse envers moi ? Hein ? Fais attention. Il y a des limites. Est-ce bien clair ? Hum, où en étais-je ? Ah, je ne sais plus ce que je te disais. Ah oui. Oui, c'est ça, nous parlions de ton argent. Bien, d'accord. Disons que je te donne 10 millions de roupies. C'est une énorme somme. Pas vrai ? Et un jour ou l'autre, tu auras tout dépensé. Je sais qu'alors tu reviendras me voir. Madame Kundra, j'ai fini l'argent que vous m'aviez donné. Et vous êtes une personne si généreuse. Alors donnez-moi plus d'argent. Et chaque fois. Un peu plus que la fois dernière. Tu comptes me faire chanter longtemps encore ? Tu crois que t'as trouvé un bon filon, hein ? Gori ? Mais que fait cette serviette sale ici ? C'est la serviette de Kabir. Comment s'est-il sauvé d'ici, hein ? Et s'il a laissé la serviette ici ? Alors, qu'est-ce que cet imbécile porte au juste ? D'accord. Ça va. Monsieur, je vous sers le dîner. Non, non, tu peux y aller. Attends, ma femme, où est-ce qu'elle est ? Votre épouse. Ça fait un moment qu'elle est allée dans le jardin. D'accord. Allez, va-t'en. Oui, oui. Non, non, pas du tout. Je me suis déshabillé. Je vais devoir aller me cacher dans cette chambre. Je ne peux pas quitter la maison tout nue. Vois-tu, je sais bien que je suis dans une situation difficile, mais... Parlons de toi. C'est un peu comme la fameuse histoire du roi, du très grand roi et de son perroquet. Ta vie est actuellement entre mes mains. Donc, il va falloir que je prenne bien soin de toi, n'est-ce pas ? Tu n'y comprends rien. Phil, il vaudrait mieux que tu t'en ailles loin d'ici. Arrêtez donc cette mise en scène. Donnez-moi mes dix millions maintenant et je m'en vais. Oh, pauvre imbécile. Je suis toute émue devant toi. Et toi, tu ne sais vraiment que parler d'argent. C'est comme dans un film, quand le point culminant est décevant. Non, non, ce n'est pas juste. Bien, je vais te montrer le point culminant. Je vais te montrer le vrai point culminant du film bien avant que... Tout le monde ne le voit. Allez. Mais attends. Dis-moi que tu n'en parleras pas. Autrement, il n'y aura pas de suspense pour les autres. Est-ce que tu vois ? Voilà, l'apogée du film. C'est ça, la fin. Pourquoi est-ce que tu tentais à me suivre ? Mais ce n'est pas moi qui vous suis. C'est vous qui marchez devant moi. Mon Dieu ! Combien de fois t'as-je demandé de me venir en aide ? Mais j'ai remarqué que tu as toujours cette tendance à faire la sourde oreille, hein ? Regarde cette pauvre vibe à vie. Oh, elle n'en a plus pour longtemps. Oh, c'est vraiment terrible ce qui lui arrive. Il peut même mourir si jeune, hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Bien. Allez, dis au revoir à ce monde. T'en fais pas, ta souffrance. Ta souffrance touche bientôt à sa fin. Oui, c'est fini. Ah ! Alors, comme ça, on voulait me faire chanter, hein ? Oh, ciel ! Il reste encore une chose à faire. Je vais devoir me débarrasser de son corps. Kabir ? Oui, Kabir saura s'en occuper. J'ai atterri chez Mme Kondra. Oh, non ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, maintenant ? C'est Mme Kondra qui m'appelle. Est-ce qu'elle sait que je suis chez elle ? Je suis vraiment dans le peau de ras. Ah ! C'est pas vrai, je sais pas quoi faire. Cette maudite femme est capable de tuer son fils sans remords. Tu crois qu'elle t'épargnera ? Impossible. Oui, madame. J'écoute. Kabir ? Dans combien de temps penses-tu arriver chez moi, dis-moi ? Pourquoi est-ce qu'elle me demande ça, au juste ? Ça sent les problèmes. Kabir, je t'ai posé une question. Madame, euh... Oui, oui, j'y serai dans deux minutes. Quoi ? Tu vas arriver chez moi dans deux minutes, t'es sûre ? À qui parles-tu, hein ? Je... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça t'est inquiet ? Euh... Non, rien. Je ne suis pas inquiète. J'avais le chauffeur au téléphone et je lui demandais combien de temps il mettrait de l'aéroport jusqu'ici. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu étais censé être Adélie, non ? Eh bien, tu me manquais, mon amour. Donc je suis revenu te voir. Mais que fais-tu ici à cette heure ? Il est tard. Tu dors mal sans moi, hein ? C'est vrai que tu m'as... Totalement cerné, Shankar, tu me connais. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'aller faire une balade. Non. Pourquoi ? Je veux dire maintenant que tu es là, je pourrais dormir en paix. Tu sais, je viens juste de parler à monsieur Irani. Vraiment ? Il veut faire un film avec Vin, bien sûr, je lui ai déjà dit oui. Oh mon Dieu ! Si Shankar va plus loin, il risque de tout découvrir. Il tombera sûr. Le cœur sans vie de cette idiote vibe à vie. Hé ! À quoi est-ce que tu penses ? Partons dans la chambre. Tu pourras tout me dire au sujet de cet appel. Qu'a-t-il dit au sujet de mon fils ? Et surtout de ce film. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Tu pourras tout me raconter, hein, chéri ? Allez. Il n'y a plus d'une seconde à perdre. Il faut me débarrasser de son corps. Je me demande pourquoi Kabi apprend autant de temps. S'il est arrivé, où est-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada